... Bonjour, je m'appelle Annie Cormier et je travaille au Service national du récit au domaine des langues. Ma collègue Joanne Proulx et moi vous proposons différentes stratégies de prise de notes numériques. Aujourd'hui, on vous présente la prise de notes vocales avec OneNote. La première chose à faire est d'activer la langue de préférence de votre outil de dictée vocale en cliquant sur la flèche et en sélectionnant « Français ». Pour l'exemple d'aujourd'hui, il suffit de regarder un bout de la bande-annonce. Placez votre curseur à l'endroit où vous voulez laisser la trace de votre note vocale et cliquez sur le micro. Tout porte à croire qu'ils veulent se battre contre les inégalités sociales. C'est ce qui met fin à notre vidéo concernant la transcription de notes vocales avec OneNote. Sachez que l'outil est aussi disponible avec Word Online.